BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. En direct de Lyon donc avec vous, pour vous, pour vous aider à faire fructifier votre patrimoine malgré les rendements de plus en plus faibles. Comment faire ? Où sont les solutions ? Où sont finalement les oasis de rendement ? C'est une question que vous nous posez jour après jour, on apporte des réponses. Tout de suite avec deux de nos experts là qu'on a croisés dans les allées de patrimonia, Jean-Pierre Corbel pour Club Patrimoine. Bonjour Jean-Pierre. C'est vous qui êtes traditionnel avec votre cravate. C'est moi qui suis traditionnel avec ma cravate. Jean-Pierre Corbel, les épaules les plus larges, comme on dit, de l'univers du patrimoine. Je ne parle pas du physique, Jean-Pierre. Et également avec nous aujourd'hui, Stéphane Bernuffel pour Net Investissement. Bonjour Stéphane. Moi je suis le challenger, c'est ça. Vous, vous êtes l'étoile montante. Les épaules pas moins larges mais l'étoile montante. Je voulais vous l'entendre dire. C'est ça. Allez-y, allez-y. Il faut la nouvelle star aussi sur BFM. Moi j'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. Bon messieurs, on rigole mais n'empêche l'univers des placements, là c'est de plus en plus compliqué. Les rendements au tapis, les fonds euros qui s'endorment, le PEA, le PEA non, le livret A qui végète, le PEL de moins en moins attractif. Comment on fait là quand on est un particulier et qu'on cherche une oasis, des oasis de rendement ? Stéphane. Alors pour vous dire juste une chose très simple, moi je pense d'abord qu'il y a deux choses à faire. Il ne faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup de ça, on essaie toujours d'être technique. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, il faut que chacun d'entre nous regarde bien sa situation avant de choisir un produit. Puisque chaque produit n'est pas à prendre en compte que sur sa valeur de rendement. Il y a aussi le risque bien entendu, mais il y a aussi à quoi il sert sur le long terme. La retraite, la transmission, etc. Donc commencez bien sûr à ne jamais oublier de rappeler aux gens, mettez à plat votre situation, regardez bien ce qui est fait pour vous. Donc ça c'est enfoncer une porte ouverte, mais c'est important. Deuxième chose très simple, moi je suis d'accord avec vous, c'est vrai que la majorité des rendements sont au tapis, mais on est d'accord, l'inflation aujourd'hui est quand même au tapis également mon cher Guillaume. Donc forcément, avoir deux avec un de l'inflation ou avoir un et demi avec zéro d'inflation, on est toujours gagnant. Je sais que c'est un peu technique, c'est pas forcément simple. Vous allez nous dire que le livret A reste attractif à 0,75 parce que l'inflation est à zéro ? Ne me faites pas dire ce que je ne vous ai pas dit, mon cher Guillaume, vous savez très bien que je ne suis pas un grand ami ni du fonds euro ni du livret A. Mais pour d'autres raisons. Ce que je veux juste dire, c'est que ça dépend. Un, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça dépend. Pourquoi vous mettez de l'argent sur le livret A ? Si c'est juste une épargne de précaution pour changer le joint de culasse dans trois mois de la voiture, il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça. Après derrière, si vous imaginez que votre retraite va être rentable et que vous allez pouvoir assurer vos vieux jours grâce au livret A, je vous dis non. Bon, c'est clair et net. Jean-Pierre, dans cet univers de taux de plus en plus faible, même si les CGP ont du mal à le reconnaître parfois, qu'est-ce qu'on fait quand on est particulier ? Le problème, c'est qu'on n'est pas sur les vraies questions. Je veux dire, 0,75 pour le livret A, objectivement à zéro d'inflation, c'est très bien. Enfin, c'est même pas un sujet. Arrêtez ! On a l'impression que vous êtes vieux, là. Attendez, on n'est pas 15 ans en arrière. Mais c'est plus le sujet. On ne pose pas les bonnes questions. Même dans les couloirs ici, on se prend. Le problème aujourd'hui, c'est la liquidité. Ce problème de taux bas qui nous fait passer dans un monde à la Lewis Carroll. On est chez Alice au Pays des Mervières. On est de l'autre côté du miroir. Quand j'arrive en taux négatif, je ne sais pas comment ça va sortir. Personne n'est capable de le modéliser. Et c'est la grande inconnue dans ce salon. Vous posez pour toutes les classes d'actifs, même l'immobilier, la problématique de qu'est-ce qui va se passer quand ça va se retourner. Alors ici, tout le monde me dit tout va bien. En rendement relatif, on est bien. J'adore la notion de rendement relatif. C'est-à-dire qu'on vous dit... Par rapport à l'inflation. Oui, mais même par rapport au taux obligataire. On me dit ça va bien. Sauf que si vous avez deux mauvais produits en rendement relatif, il ne faut pas les acheter. Donc la question, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Et la vraie question, c'est la liquidité. Il faut que les épargnants comprennent aujourd'hui qu'ils ont un arbitrage à faire entre les problématiques de rentabilité. Et de toute façon, on se rabat. Il faut l'accepter. On va descendre. Et le vrai sujet, c'est le retournement le jour où il va arriver. Personne ne peut dire à quel moment ça va arriver. Ça peut arriver dans une semaine comme dans dix ans. Bon, effectivement, je n'ai pas le chrono. Mais le jour où ça va se retourner, votre seul problème, c'est la liquidité. Est-ce que... Vous avez vu ce qui s'est passé sur le Brexit avec les fonds anglais immobiliers. Est-ce que les fonds seront ouverts ou les fonds sont fermés ? Et moi, je propose à tout le monde de faire le tour des stands ici en disant liquidité. Liquidité, parce que c'est un deuxième risque. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps de la baisse des rendements. Bon, après tout, on peut vivre avec. En revanche, la liquidité, là, ça peut poser un problème existentiel aux épargnants. Est-ce que je peux demain... Est-ce que mon argent, je peux l'avoir ? Prenez l'exemple des fonds anglais. C'est très intéressant. On dit, c'est pour sécuriser l'épargnant. Bien évidemment, c'est pour sécuriser l'épargnant, puisqu'on dit qu'on ne peut plus vendre des actifs qui sont dans le fonds. Mais la question qui se pose, c'est quand ça va rouvrir ? À quel moment je pourrais ? Et quand on ferme un fonds, le jour où ça rouvre, eh bien forcément, il y a du monde devant la porte. Et la valeur, elle baisse. On en parle parce qu'il y a un risque de liquidité désormais sur les fonds euros. Quand même, placement préféré des Français, risque de liquidité avec la loi Saint-Pin 2. Il n'y a pas un risque aujourd'hui, mon cher Guillaume, sur les fonds euros, dans le code monétaire. Le risque, il existe depuis toujours en 2008. Il a failli être déclenché déjà aujourd'hui. C'est qu'on a juste ajouté dans la loi Saint-Pin le fait que maintenant, ce sera aussi sur les arbitrages et sur les opérations de gestion. Alors Stéphane, ça change tout. Avant, c'était contractuel. Et l'épargnant, il pouvait aller devant un tribunal en disant non, 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 c'est abusif, le contrat il est abusif, etc. Ce qu'il veut dire, c'est quand vous allez voir un tribunal, mon cher Jean-Pierre, vous êtes quand même coincé. Oui, j'ai du temps. Mais avant, c'était contractuel. Maintenant, c'est dans la loi. Et moi, je me souviens très bien, Guillaume, sur ce plateau, le jour où j'ai dit il y a théorie du complot. Il me dit arrêtez avec votre théorie du complot. Bien évidemment que les assureurs sont allés à Bercy. Bien évidemment qu'ils ont dit qu'il y a un risque systémique. Évidemment. Une lobbying en France ? Et le poids de l'assurance-vie, des fonds en euros, en centaines, en 1300 milliards, est tel qu'on ne peut pas assumer ce risque systémique. Il est bien présent. On verra ce qui se passe. Pareil, je n'ai pas le chrono. Mais le risque politique, il est là en Italie dans un mois et il est en France l'année prochaine sur les élections. On peut en reparler. Ce que je voulais dire, on revient toujours à la même chose, Guillaume. Ici, on n'est pas dans un salon. C'est mon point de vue. Et je l'engage dans ces cas-là que net investissement. Parce que déjà beaucoup, vous me direz. C'est énorme. Nous sommes à un salon patrimonial. Donc notre métier, c'est de conseiller en gestion de patrimoine les gens. Ça n'est pas de gérer, ça n'est pas de traiter le produit financier ou le produit immobilier en lui-même. C'est d'aller l'adapter à une problématique d'un particulier. Donc je le redis, tous ces problèmes de liquidité, et je partage l'inquiétude globale, macro ou microéconomique, comme vous voulez, de Jean-Pierre. Je dis juste, le temps est l'ami du CGP et le temps est l'ami de l'investisseur. Donc pour rassurer les gens, c'est de dire... On en fait quoi du temps ? Un fonds euro, théoriquement, je suis désolé, c'est un contrat d'assurance-vie. Il y a une duration fiscale qui a été incentivée par l'État pour de toute façon vous pousser à investir dans le long terme. Il y a des avantages et fiscaux et de gestion dans le long terme. Donc le contrat d'assurance-vie n'est pas un produit qui doit être considéré par l'investisseur lambda comme de la liquidité pure. Alors bien sûr, il y a une inquiétude. Je ne suis pas en train de remettre en question ce que je viens d'expliquer très brièvement Jean-Pierre. Ça, c'est gentil. Je dis juste, sachez pourquoi vous le faites. Si vous avez fait un contrat d'assurance-vie avec principalement du fonds euro, c'est-à-dire que vous avez une vision plutôt bon père de famille, à long terme, vous ne prenez pas de risques, etc. Oui. Est-ce que le risque de liquidité, il existe ? Est-ce que partiellement, si on bloque 3 mois ou 6 mois avant de sortir ? C'est comme l'état d'urgence. Si on bloque, on ne rouvrira pas. Il faut bien comprendre. Si on bloque les fonds euro, c'est fini. On ne rouvrira pas. On ne pourra plus parce qu'il y aura tout le monde devant la porte pour sortir. Donc le risque, il est systémique. Arrêtez de me faire croire qu'on a raconté des belles histoires. Deutsche Bank, aujourd'hui, on a posé 10 fois la question sur votre plateau, Guillaume. Pas de problème, c'est sécure, ça a passé les stress tests, regardez la vie est belle. Et poum, ça tombe d'un coup. Il faut arrêter ce grand mensonge et il faut mettre les épargnants devant leur responsabilité en disant, il faut que vous compreniez ce risque de liquidité. Si je vous mens, c'est pas bien. Il existe et il faut agir en conséquence. Il a toujours existé, Jean-Pierre. Il existe de plus en plus qu'aujourd'hui. Quand on est passé de l'autre côté du miroir en taux négatif, je ne sais pas comment je sors et un jour, il faudra bien sortir. Donc du coup, il y a des classes d'actifs à prendre en compte pour répondre à ce risque et il faut les prendre en compte tout de suite en prenant plus de risques. Et là aussi, c'est les épargnants qui doivent le comprendre. Là-dessus, vous êtes d'accord, Stéphane ? Le sans risque est le plus risqué aujourd'hui. Vous n'avez pas conseillé prioritairement le fonds euro, même si vous dites que le risque a toujours existé, qu'il n'est pas nouveau. On s'est accrochés l'année dernière tous les deux sur ce sujet-là. Je vous rappelle que s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas amoureux du fonds euro, c'est bien moi. Il faut écouter notre ami filiatre. Vraiment. La première chose à faire, j'ai des assureurs dans la salle. C'est la première fois qu'il dit que c'est son ami. C'est mon ami, bien sûr. On peut s'enguler entre amis. Il ne faut pas souscrire de fonds euro-croissance. Vous savez qu'il a fait une pétition là-dessus. Il ne faut pas souscrire de fonds euro-croissance. Et on va où alors ? Parce qu'on va transférer les provisions. Eh bien, il faut revenir à la vraie vie. Il faut revenir sur l'action. Il faut prendre le temps en compte. Aujourd'hui, le cash ne rapportera rien et c'est pour longtemps. Si vous pensez que ça rapporte, vous êtes en risque de liquidité. Et quand vous gérez votre patrimoine, il faut revenir aux actifs réels aujourd'hui. Parce que ce sont les seuls... L'immobilier, c'est la forêt. L'or et les actions, les très belles actions. en acceptant le risque d'action. C'est hyper ultra défensif, là, ce que vous nous dites. Non, 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 non. C'est hyper défensif. Les actions sont défensives. Qu'est-ce qui est défensif ? Non, pas les actions. Qu'est-ce qui est défensif d'aller investir dans l'immobilier pour loger des gens ? Est-ce que ce n'est pas moins défensif que de faire ça plutôt que d'aller investir dans de l'OAT français ou dans du boune d'allemand ? Soyons sérieux deux secondes. Le fonds euro est une aberration franco-française d'un grand intellectuel qui a complètement paternalisé les gens depuis des années. Et aujourd'hui, forcément, on leur demande, et Jean-Pierre a raison, de prendre leurs responsabilités. Ils n'ont pas été éduqués depuis 30 ans à le faire. Et ça fait, moi, 3 ans, 5 ans que je n'arrête pas de répéter sur votre plateau. Faites autre chose que du fonds euro. Ça ne veut pas dire partez sur des fonds alternatifs guatemaltecs. Faites de la SCPI, faites des fonds patrimoniaux. Alors parlons-en concrètement. Vous dites faites des SCPI. On n'est pas sur une bulle, là. Il y a trop de collègues sur les SCPI par rapport à l'euro en ce moment. Guillaume, c'est pareil. On dit les SCPI. Vous lancez une idée sur l'entièreté des SCPI. Tout dépend de la SCPI, tout dépend sur quoi elle est basée. Prenez des SCPI aujourd'hui, auxquels moi, je crois personnellement, qui sont les SCPI autour du social et du médical. Par exemple, Primonial, Primovi, etc. Qui font quoi ? Non, non, non. J'ai oublié le nom de celle de la française, mais qui est très bien aussi. L'idée, c'est juste d'avoir des murs de clinique, des murs de crèche, des murs d'EHPAD. Bien sûr, ce sont des métiers d'avenir. Où est la bulle là-dessus ? Après, qu'ils subissent à un moment donné, par rapport à leur exposition de taux, parce qu'ils ont beaucoup emprunté également pour avoir un effet de levier, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que le cœur du sous-jacent est intelligent. Le sous-jacent du fonds euro est une idiotie absolue aujourd'hui, parce que ce sont des dettes qui sont à zéro, voire négatives. Où est ce que je veux dire ? Donc, le patrimoine, quel que soit le secteur que vous choisissez, faites-le intelligemment. Alors, on rappelle le rendement moyen des SCPI quand même, parce que c'est pas mal, surtout quand on compare à l'inflation. 4,5% à peu près. Alors, deux choses sur les SCPI. Un, arrêtons de penser que c'est liquide aussi. Si demain, on a un problème sur le marché et une remontée même des taux obligataires, ça ne sera pas liquide. Et je vous rassure, j'ai parlé avec beaucoup d'assureurs ici, les assureurs pourront fermer la liquidité sur les SCPI, même si vous la garantissez aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Même combat l'assurance-vite. Évidemment. Mais quand vous dites qu'il y a trop d'argent, et bien là, ça n'est pas vrai. Je ne dis pas que c'est liquide. Mais aujourd'hui, les SCPI, c'est quoi ? 4 milliards de collègues, quelque chose comme ça, sur un marché qui fait 40 ou 50 milliards en France. Et les gérants de SCPI ont bien compris que c'était dangereux. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'internationalisent aujourd'hui. Ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, sur les beaux produits français, ils sont tous sur le même produit. Et que donc, les prix vont monter, puisqu'il y aura une demande forte compte tenu de la collègue. Comment faire pour que les prix ne montent pas ? S'ouvrir sur le marché international. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de SCPI vont déjà en Allemagne, qui est un marché intéressant parce que très diffus, au fond. Et puis, dans le reste de l'Europe. Donc, ça a du sens. Donc, les SCPI, ça n'est pas trop cher et c'est pas risqué. Mais attention, ne le vendons pas comme un produit liquide. C'est de l'immobilier. On revient à ce que je disais. Ça dépend de la situation du client. Il n'y a pas de vérité. Personne, dans les 7000 personnes présentes à ce salon, peut vous dire que c'est ça, l'actif. Pour M. X, ce sera ça. Pour M. Y, ce sera ça. Mais c'est hyper important. Chacun doit avoir vraiment conscience de ce dont il a besoin. Son besoin de liquidité, son aversion au risque, son besoin de rendement. Demandez à quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que c'est un bon rendement ? Et sur 10 réponses, je peux vous garantir, vous aurez 10 réponses différentes. Pour certains, ça va être 3. Pour certains, ça va être 8. Selon l'acceptation au risque, etc. Le risque majeur, aujourd'hui, ce sont les produits de taux. Il faut le prendre en compte. C'est très important. Jérôme me disait récemment, la sortie du sur-endettement des États, c'est le défaut ou l'inflation. On n'a pas d'inflation. On n'est pas prêt à en avoir. À un moment donné, il faudra faire une forme de défaut. Faire des taux négatifs, c'est une forme de défaut. C'est un trou noir. C'est faire perdre de l'argent à l'argent tous les ans. D'une manière ou d'une autre, ça finira comme ça. Je vous le dis très clairement, aujourd'hui, il faut prendre nos responsabilités. Retour sur les biens réels. L'immobilier, et même en direct, c'est très bien. Les actions avec la volatilité. Vous avez plein de gérants de qualité. On arrête de me dire que c'est sur la gestion passive qu'on gagne de l'argent. Il faut aller chercher des gérants talentueux qui savent sélectionner des bons titres. Acheter de l'or comme assurance, ce n'est pas idiot en ce moment. Même si ça a bien monté. Ça reste hyper volatil quand on dit l'or, valeur refuge. C'est très volatil. C'est plus vrai, ça. Eh bien, écoutez, dans la situation dans laquelle on est, il y a un grand gérant, je ne vais pas faire de pub pour un moment, qui dit qu'il faut toujours avoir de l'or dans son portefeuille parce que vous assurez bien votre habitation. Eh bien, c'est la même chose. Et au fond, si les marchés montent et si l'or est volatile, si vous avez 7 à 10 % d'or, vous ne perdrez pas beaucoup. Si les marchés se cassent la gueule, ça sera votre sécurité. Après, quand vous revendez, vous êtes méga taxé quand même. Sur l'or, sur les SCPI, on n'a pas parlé. On a parlé du rendement, mais enfin, l'aide d'impôt, il est moins d'impôt. Il n'y a pas de cadeau fiscal sur ces produits-là. On ne parle pas de fiscalité, là. Je parle de rendement. Non, non, mais il y a des bons rendements d'abord économiser avant la fiscalité. Aujourd'hui, vous voulez placer de l'argent pendant 20 ans pour votre retraite. Vous n'avez aucune connaissance de ce que va devenir le fonds euro. Vous faites de la SCPI, vous pouvez même le faire à crédit. Vous déduisez les intérêts d'empreintes. Donc, OK, votre fiscalité, elle existe. Mais à un moment donné, si vous faites un peu d'ingénierie bancaire, vous pouvez avoir aussi un moyen de vous projeter dans le temps. Le temps. Le temps, le temps, le temps. Mais c'est ça, parce qu'on n'arrête pas de dire quand même, depuis tout à l'heure, que les rendements sont au tapis, que c'est compliqué en ce moment pour les épargnants. Mais enfin, il y a aussi une opportunité historique. C'est presque un miracle. C'est presque une anomalie. C'est ces taux hyper bas. Ça permet à beaucoup de gens de se resolvabiliser. On n'a jamais eu autant de primo-accédents sur le marché immobilier. Il y a quand même aussi des bonnes nouvelles avec ces taux négatifs. Bien évidemment. Et les opportunités. Si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale aujourd'hui, évidemment que le meilleur placement au monde aujourd'hui, c'est d'acheter votre résidence principale. Et si vous l'êtes déjà, ça en achetez une autre pour faire l'investissement locatif ? Si vous l'êtes déjà, ça se discute. Parce que, sous réserve qu'on ne soit pas en déflation demain. Parce que, là aussi, il faut raisonner en taux relatifs. Si c'est emprunté, même pas cher, pour que votre bien perde de la valeur tous les jours, et que les rendements baissent, ça n'est pas sûr. Alors, ça mérite d'être... Regardez ce qui s'est passé au Japon, par exemple. La démographie est un vrai sujet. Si on n'a pas de démographie, on n'aura pas de croissance. Et on n'est pas parti pour... dans nos pays européens. En France, on a quand même la démographie, malgré tout, Jean-Pierre. Pour l'instant. Manque de logements. C'est aussi parce qu'on est plus en tout le monde. Non, non. Il manque pas de logements en France. On a un problème de concentration. Voilà. C'est vrai qu'on a un pays qui est très concentré sur la... Vous venez à Clermont-Ferrand, vous ne manquez pas de logements. D'accord ? Donc, on est très concentré sur la région parisienne. Et les couples éclatants encore plus sur la région parisienne, les surfaces se réduisent. Et on manque de logements en milieu urbain, de petites surfaces, parce qu'aujourd'hui, c'est le mode de vie. C'est pour ça que, Guillaume, je fais une petite remarque. C'est fan. Jean-Pierre. Alors, je ne défends pas du tout votre précaré, mais moi, je connais bien l'immobilier. C'est quelque chose que j'aime beaucoup par rapport à mes propres préjugés, mes propres sentiments. Moi, je ne partage plus tellement... Alors, je ne sais pas, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais je ne partage pas forcément l'idée que le meilleur placement, c'est d'avoir sa résidence principale. Je pense que le meilleur placement, c'est d'être propriétaire d'un bien immobilier. Parce que les nouvelles générations, alors on peut l'appeler Y, Z, comme vous voulez, cette nouvelle génération, elle est très, très mobile, avec des nouveaux métiers, elle est très européenne. Donc aujourd'hui, elle est achetée sa résidence principale avec des perspectives d'immobilier qui ne vont pas prendre du 10% par an. Ça y est, on a passé les bonnes années immobilières. Est-ce qu'il faut aller s'immobiliser dans une résidence principale à Paris ? Ce n'est pas ce que tu disais. Et de se dire, dans trois ans, je suis muté à Nice, à Francfort ou à Rome, et devoir à ce moment-là revendre ou pas, je ne suis pas sûr. L'idée, ce qu'il faut vraiment dire aux gens, c'est si vous devez emprunter, réfléchissez justement à votre profil. C'est certain que si vous avez des profils qui sont amenés à bouger, si vous avez envie de bouger, si vous êtes jeune, que vous n'êtes pas encore en couple, pensez à ça aussi. C'est super d'acheter un studio à Paris, mais peut-être dans trois ans, vous serez deux, peut-être dans quatre ans, vous serez trois. Il faut penser à tout ça. En fait, il faut revenir, je pense, en ce moment, peut-être sortir un petit peu de la technique financière pure, parce que l'immobilier reste quand même une technique financière, et revenir peut-être à la gestion patrimoniale d'un point de vue bon père de famille. Aujourd'hui, ce n'est plus la fête sur plein de secteurs. Il y a encore des bonnes choses à faire. Essayons de raisonner humainement. L'immobilier, pourquoi pas ? Quand on interroge ici les experts dans les allées du salon de patrimonial, on vous rappelle, Intégral Placement en direct, deux patrimoniales encore aujourd'hui, Intégral Bourse cet après-midi. On est au contact des experts qui viennent ici eux-mêmes se former pour vous apporter des idées de nouvelles solutions pour trouver du rendement. Quand on les interroge, tous ces experts, ils nous disent l'immobilier, pourquoi pas ? C'est vrai que les prix en plus remontent un petit peu. Mais à long terme, la tendance des prix, ce sera à la baisse. Ce sera à la baisse parce que la génération Baby Boom dans 20 ans disparaîtra. Il y aura plein de biens sur le marché. Trop de biens peut-être. Et donc la tendance, long terme, c'est de toute façon une forte baisse des prix de l'immobilier en France. Vous écoutez encore les experts, vous. C'est les gens de l'immobilier qui disent ça. Je leur fais confiance. Personne d'autre que ne connaît mieux le marché. Personne ne peut dire ce qui va se passer dans les années à venir. Bizarrement, il y a deux options qui sont extrêmes toutes les deux. Soit l'hyperinflation, soit la déflation. Il y a peu de chances qu'on reste sur la situation parce qu'on ne va pas avoir de croissance. Et à un moment donné, l'endettement des États va se retrouver dans l'économie. Et donc, ce qui va se passer, j'en sais rien. Moi, quelqu'un qui vous dit aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, je voudrais bien le revoir. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Tiens, on en reparle. On se sentra ensemble. On se donne rendez-vous. Voilà, on peut le chanter ensemble. J'ai dit que vous chanteriez aujourd'hui, mais on ne l'a pas fait encore. Oui, je veux bien. Et donc, ce qui compte, et je reviens à mon propos liminaire, ce qui compte donc, c'est la liquidité parce qu'il faut être très flexible. Le risque politique, il est devant nous. Il faut le prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut être liquide. En Europe, tout le monde dit l'Europe, l'Europe, l'Europe. Le risque politique, il est là. On a 4 à 5 élections à venir. En France aussi. En France, en Italie, en Allemagne. Vous avez vu ce qui se passe. Si un des pays fondateurs de l'Europe a un problème politique, populiste, malheureusement, eh bien, on aura un problème d'inversion des taux très rapide. Ou ultra-fiscale. Très rapide. Et là, problème de liquidité. L'assurance vie au Luxembourg, parce qu'il y a un problème sur les fonds euro-français, par exemple. L'assurance vie au Luxembourg, ça ne peut pas être une bonne alternative, ça, pour le coup ? C'est très bien. C'est pas mal, ça. Mais attention aux sirènes. L'assurance vie au Luxembourg, le fonds euro-luxembourgeois... Et on peut souscrire depuis la France. Non, non, mais on peut très bien souscrire un contrat luxembourgeois en toute légalité. Il y a quelques formalités. Il faut le déclarer sur sa feuille d'impôt, etc. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est des amendes. Et vous avez même vu que l'État voulait mettre des amendes en pourcentage du contrat. Ils ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, mais ils vont revenir. Non, attention. Bien sûr, l'assurance vie au Luxembourg, parce que moi, je me dis... Là, l'État ne viendra pas me piquer mon pognon, c'est sûr. En revanche, les fonds euro-luxembourgeois sont les mêmes qu'en France. C'est-à-dire que s'il y a un problème de liquidité sur le fonds euro en France, on a le même au Luxembourg. Surtout que souvent, les fonds euro-luxembourgs ne sont ni plus ni moins que des émanations des fonds euro-français. Donc, le Luxembourg, pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce que je me sécurise par rapport à ce que j'appelle BBB, vous savez, le Big Brother de Bercy, il ne pourra pas venir me piquer mon pognon. Et puis, deuxièmement, l'assurance vie, malheureusement pour mes amis français par rapport au Luxembourg, c'est un peu ringue aujourd'hui, c'est un peu ringard. On a beaucoup plus d'ingénierie financière au Luxembourg qu'en France. Bon, est-ce que la solution à tout ça, parce que c'est vrai que cet univers, il semble de plus en plus risqué, y compris pour les épargnants, pour les particuliers qui nous écoutent, qui nous regardent chaque jour en intégral placement sur BFM, est-ce que la solution, ce ne serait pas plus de solidarité ? Alors, comme ça, ça fait joli. Mais il y a des outils concrets pour ça. Il y a la transmission, par exemple, transgénérationnelle. Vous êtes des grands-parents, vous nous écoutez, vous êtes grands-parents. Donnez plutôt à vos petits-enfants qu'à vos enfants, par exemple. Le fond de ça. Le fond de ça, le fond de ça. Mais il y a des avantages fiscaux pour le faire aussi. Enfin là, il y a des encouragements. Ça, il faut que nos auditeurs le sachent. On ne peut pas, Guillaume, ne pas conseiller aux gens de faire circuler l'argent. Je vous rappelle quand même, il y a deux, trois bases en économie, le prix, l'offre, la demande et la circulation des flux. Donc, grosso modo, tout ce qui est errant est une idiotie. Donc, forcément, oui, transmettre plus tôt et ne pas attendre son décès, même s'il y a une question fiscale de se faire beaucoup plus attaquer par BBB, c'est ça ? Oui, Big Brother de Bercy. C'est sûr que si vous donnez avant, il y a énormément de mécanismes pour le faire. Le démembrement, vous avez des plafonds. Même le don Sarkozy, jusqu'à l'époque, n'était pas une mauvaise chose parce que c'était souvent des petites sommes en numéraire qui permettent à des jeunes de 25 ou 30 ans de réinjecter dans l'économie. Donc, c'est très bien. Tout ce qui touche, de toute façon, à un moment donné, à la transmission... Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une lutte des générations. Il y a une génération qui a connu le baby-boom, qui a eu accès à l'immobilier, à la propriété, très jeune, etc. Et les jeunes, aujourd'hui, jusqu'à 40 ans, c'est compliqué. Il faut leur donner directement. Il faut sauter la génération qui a déjà tenu. Donc, l'endettement d'un pays, ça n'est ni plus ni moins que repousser, mettre de la poussière sous le tapis et repousser notre égoïsme, au fond, sur les générations futures. Il y a un petit fond de zi. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Il y a une manière individuelle. Vous êtes grands-parents. Bien sûr qu'il faut le faire. Il faut sauter une génération. La deuxième, elle est collective. On pourrait donner quelques conseils aux candidats à la présidentielle. C'est parti. Le premier, qui est de dire qu'il faut taxer plus les successions versus moins le revenu. Parce qu'aujourd'hui, il faut permettre aux jeunes générations... Et le capital. Voilà, exactement. C'est parce que vous voulez faire Emmanuel Macron ? J'ai même fait un scandale un jour sur votre retour en disant qu'il faut aller taxer plus les successions pour créer un fonds de réserve pour les retraites des moins de 35 ans qu'on est en train de piller. Parce qu'au fond, ils payeront le plus qu'on n'a jamais payé et ils auront le moins qu'on n'a jamais eu. Donc, il s'agirait d'être solidaires. Le deuxième sujet sur les donations, c'est qu'il faut accepter pour faire tourner, et ça, il faut en parler aux politiques, de faire des donations en pleine propriété. Le problème aujourd'hui, c'est quand on donne en nue propriété ce qui est la grande majorité des donations en France, en réalité, je ne donne rien, je donne un droit futur, je me garde l'usufruit et je ne donne rien. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'on donne un peu moins d'avantages à la nue propriété et un avantage fiscal à la donation en pleine propriété parce que ça, ça serait pour la croissance très favorable, les jeunes l'utiliseraient, et un avantage qui serait d'autant plus fort qu'on donnerait jeunes. C'est très juste ce que dit Jean-Pierre. La France a une spécificité d'ingénierie fiscale qui incite pas mal dans pas mal de domaines. Mais souvent, très vite, elle plafonne ce genre de choses. Donc, finalement, vous avez la possibilité de donner à des générations plus jeunes, donc de faire circuler de l'argent pour réinvestissement en général, parce que c'est pour acheter une résidence principale, pour finir des études, etc. Mais on vous plafonne ça. Donc, à un moment donné, cet effet qui peut être très intelligent est quand même maîtrisé parce qu'on n'arrive pas à se lâcher. Sur le capital, c'est la même chose. J'ouvre quelque chose, j'ai eu un droit à réduction IR ou réduction ISF si j'investis dans une entreprise, mais je plafonne ce montant. Ce qui fait que, finalement, quel est l'intérêt vraiment de... Il faut que les mesures fiscales profitent aux jeunes et profitent à l'économie. Ça, c'est un message pour la présidentielle. Non, mais c'est très important. Mais c'est très important. Si je donne en due propriété, je vais vivre jusqu'à 100 ans, eh bien jusqu'à 100 ans, le capital est bloqué. Bien sûr. C'est-à-dire que l'usufruitier va garder son patrimoine et la personne qu'elle aura en bénéficiera qu'elle aura 70 ans. Tu parles. Donc, donnez... Mais bien sûr. Donc, faites des donations en pleine propriété. Moins 30% réduction de droits sur la pleine propriété pour les moins de 30 ans. Vous allez voir. C'est hyper concret. C'est notre promesse quotidienne dans l'intégral placement. Vraiment, parler de choses pratiques. On ne fait pas du blabla théorique. Non, non. On est vraiment dedans. On a les mains dans le cambouis. On est à votre service. Justement, la présidentielle qui approche. Beaucoup de candidats à droite promettent de supprimer l'ISF. Je ne vais pas vous demander votre point de vue macroéconomique là-dessus parce que ce n'est pas forcément la mission de l'intégral placement. Mais ça aurait des problèmes sur les placements. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'ISF finance la solidarité. Toutes les grandes associations bénéficient, je pense, effectivement de l'État puisque la générosité, elle est très aidée par la réduction d'ISF. Et deuxièmement, tout le tissu de PME aujourd'hui bénéficie forcément de l'investissement en réduction d'ISF. Donc ça veut dire que je voudrais bien que les candidats me disent ce qu'ils ont prévu s'ils suppriment l'ISF du jour au lendemain pour compenser la solidarité. Il suffit d'aller dans les... Travers les FIP, par exemple. Non, non, mais la solidarité pour les associations. J'étais l'autre jour dans une association qui s'appelle Les Apprentis d'Auteuil. Ils me disaient « Si je n'ai plus l'ISF, je vais avoir un problème budgétaire. » Donc, il faut absolument... Vous avez eu les ruines de notre pays en ce moment, la solidarité, on en a besoin. Donc si on supprime l'ISF, bien sûr que je suis pour. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour compenser pour la solidarité ? Idem pour les PME, il y a de moins en moins d'argent dans l'innovation. Quand vous faites les allées de patrimonial aujourd'hui, vous avez énormément d'investissements dans l'hôtellerie, dans ce genre de choses, beaucoup moins dans l'innovation. Donc il faut recentrer les avantages. Et que va devenir le marché de l'art, s'il n'y a plus l'exonération d'ISF, s'il n'y a plus d'ISF tout simplement. Ça, ce n'est pas très grave. Vous êtes parti depuis longtemps. Ça va prendre la France un peu moins attractif pour ce marché de l'art ? J'aime beaucoup l'art à titre personnel. Je trouve que là, si on parle bien d'un truc qui est quand même un peu immobile, qui ressemble à une rente dans le temps, c'est un petit peu le marché de l'art quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire concrètement, pour créer des emplois pour les 3,5 millions ou 4 millions de personnes qui en cherchent en France. On est en train de parler de solidarité, on est en train de parler d'innovation. On ne va pas pleurer sur les gens qui ont des œuvres d'art parce qu'ils plairaient de l'ISF. Ça va, quoi. Mais non, il faut passer à autre chose quand même. Même s'ils sont mes clients et même si j'adorent là. C'est pour éviter la fuite de leur patrimoine à l'étranger. Il y a qu'il est bien qu'il fuit. Comme des équipes de foot, les hôtels, etc. Avec leurs tableaux dans leur valise. Ce serait dommage quand même. Ça n'est pas très grave. Merci messieurs. Jean-Pierre Corbel pour Club Patrimoine. Les épaules les plus larges de ce salon. Salut. Non, je ne parle pas de vos épaules. Je ne parle pas du physique, Jean-Pierre. Et Stéphane Vanufel, l'étoile montante. C'est l'étoile montante qui plane même. Stéphane Vanufel, netinvestissement.fr. Merci à tous les deux de nous voir. Intégral placement se poursuit jusqu'à 12h au cœur de ce salon patrimonial. On est au contact des 7000 professionnels qui viennent ici se former, se former à ce métier, à leur propre métier pour trouver de nouvelles oasis de rendement, qui part jusqu'à 12h dans l'émission sur BFM Business. A tout de suite.